Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course, provoqué le quintet de ce dimanche 30 mars. Il se déroule sur l'hépodrome de Saint-Cloud, il s'adresse uniquement aux chevaux de 4 ans. Il s'agit d'un handicap, le prix des Landes. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le 3 Cérez, lequel a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. Il s'est notamment classé deuxième d'un quintet référence, discuté à Cagnes-sur-Mer le 22 février. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut lui jouer des tours. Je poserai le numéro 2, Bilge Kagan, présenté par Xavier Thomas-Deméholt. Le cheval a remporté son quintet, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est compliquée. Cela dit, il me semble toujours compétitif à ce niveau. Attention également au numéro 5, c'est Admir Fuji, présenté par Satoshi Kobayashi. Un cheval qui a terminé troisième de cette course référence du 22 février à Cagnes. Et sur cette performance, lui aussi mérite une mention favorable. Mais je vous répète, l'épreuve me semble très ouverte. On se méfiera notamment du numéro 1 carrément, qui effectue une rentrée, mais qui débute dans les handicaps a priori avec une belle chance de réussite. Le numéro 13, qui pourrait bien corser les rapports de cette épreuve, c'est Képhine, qui nous vient du sud-est avec des prétentions. En tout cas, on n'effectue pas le déplacement dans l'écurie pour faire de la figuration. Le numéro 8, Matorio, deux handicaps pour lui, deux victoires. Ce qui incline la méfiance. Cette pouliche a même tenté l'aventure dans le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur cet hiver à Cagnes-sur-Mer, l'année temps fort sur l'anno azuréen. Donc son retour dans les handicaps sera suivi de près. Le numéro 4, c'est Brooklyn Ball, présenté par François Roho. Le sérieux de son traitement à ce niveau incline également la méfiance. D'autant que le cheval peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours, mais il a hérité d'un numéro tout en dehors dans les stales. Je me méfie également numéro 11, Calamari, qui reste sur trois podiums consécutifs. C'est le deuxième atout de Xavier Thomas Desméholtes au départ de cette épreuve, une épreuve ouverte, où j'ai retenu le 3, le 2, le 5, devant le 1, le 13, le 8, et ensuite le 4 et le 11. Concernant la Réunion 2 à Mord-de-Bretagne, un coup de cœur, le 209 à Némone-Devry. J'ai bien aimé sa course de rentrée dernièrement à Caen, où elle marchait moins de 16, une 15-9 pour être précis. Et ce, pour ses débuts, cela sait, a priori, elle a trouvé sa voie dans cette discipline et peut s'imposer dans ce lot, a priori, à sa portée. Le 209 à Némone-Devry. Pas mal d'infos également sur la Réunion 3 à Strasbourg, où j'ai pu notamment m'entretenir avec Christophe Croix, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Derssoir. Ce sera notre fil rouge pour cette réunion. Avant de voir l'heure partant, sachez que je vous conseille le 212 Unix de Forges. Sébastien Garateau lui a trouvé un engagement sur mesure, le lot à sa portée. Logiquement, il doit lutter pour la victoire. Concernant maintenant l'entraînement d'Erssoir, Christophe Croix-Mas dit que le 303 à Tos GD débutait sous la selle avec des prétentions. Logiquement, sa place est à l'arrivée. En tout cas, le cheval a bien travaillé dans la discipline. Je lui poserai surtout le 307 à As-de-Brévol, selon moi c'est le cheval de classe du lot, le meilleur. Lui aussi débute tout remonté avec une belle chance de succès. 307, 303, à savoir As-de-Brévol et Atos GD. Dans la cinquième, concernant le 508, Baccarat Giel, c'est l'un des bons poulains de la maison. L'un des meilleurs, au dire, de Christophe Croix. En tout cas, ce 508, Baccarat Giel, s'il peut prendre la tête et la corde, il sera a priori difficile à déloger. Concernant le 507, Brevert Giel, il a sa place sur le podium, au dire de son pilote. Cela dit, il a un peu de mal à négocier les virages, corps à droite, c'est le seul bémol. S'il négocie bien, justement, ses tournants, sa place est sur le podium. 508 et 507 pour une place. Concernant le 506, Bambi de Blarich, je m'en méfie. Le cheval a terminé troisième en débutant sur le courant de chartes. Il dépend de l'entraînement efficace d'Alain Laurent. Et à ce titre, il mérite lui aussi d'être retenu pour découpler 508 et ensuite le 6 et le 7. Dans la suivante, le 613, me semble en mesure de bien faire. C'est Arano Josselin, un cheval qui a été tenu écarté d'épices pendant presque un an. Il a connu des ennuis de santé, mais il est un moteur de gain, au dire de Christophe Croix. Sachez que ce cheval était au traînement en début de carrière, comme tous les Josselin, sous la férule d'Eddie Lebec pour la Kazak-Bernard. Il a effectué une rentrée très probante à Strasbourg dernièrement. Ses ennuis de santé semblent oubliés, il a souffert du genre, notamment. Et dans ce lot, je pense qu'il peut une nouvelle fois s'imposer. En tout cas, il en a le potentiel. Le 613, Arano Josselin, toute première chance au dire de l'écurie. Concernant également le 810, Thunder Giel, le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières prestations. L'année dernière fois, il n'avait pas très bien encaissé. Il courait à un intervalle rapproché. Il n'a pas pris suffisamment de fraîcheur. Cette fois-ci, c'est le cas. Le cheval des Diennes sera déféré des 4. D'après l'entourage, ce 810 Thunder Giel a sa place parmi les 3 premiers de cette course réservée aux driveurs amateurs. Course ciblée à Strasbourg-Réunion 3. Nous avons donc pas mal d'infos. Deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième. Très bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.